le manager la compétition et l'émulation notre système libéral est basé sur une idée forte grâce à la concurrence ne demeurent que les plus forts et notre éducation notre formation nos projets s'appuient sur cette même idée forte soit le premier mon fils soit le meilleur gagne gagne de bons points une bonne note une promotion une augmentation une médaille en chocolat la légion d'honneur la notion de concours illustre bien notre système et tout le monde l'accepte comme une évidence y compris les éliminer les laisser pour compte et si l'on s'interrogeait sur les ravages que produit ce système et si l'on s'interrogeait sur le gâchis sur la démotivation sur l'abandon sur les démissions le stress lié à la peur de mal faire à la peur d'être éliminé peut paralyser certains salariés le rôle du manager est de bien expliquer la différence entre la compétition et l'émulation la compétition existe entre entreprises et il faut que notre entreprise soit meilleure que les autres ou tout au moins fasse partie des meilleurs en revanche au sein de l'entreprise doit exister un sentiment d'émulation ce sentiment qui pousse à faire aussi bien ou mieux que les autres c'est au manager en entretenir cette notion de surpassement car en interne il vaut mieux se surpasser que dépasser les autres si la compétition valorise l'individuel l'émulation favorise le collectif par le surpassement individuel l'émulation doit donc aider à grandir et ainsi un plus un égale trois bon on 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 Sous-titrage ST' 501